Et ça, j'ai essayé le plus gros exemple pour vous. Alors, les exemples précis sont simples, c'est que, par exemple, les premiers promoteurs de la navette spatiale, c'était les militaires à l'époque, les militaires américains. Ils ont abandonné le programme au bout de 5 ou 6 ans devant l'échec technique. Un autre exemple, la naissance de l'Europe spatiale. L'Europe s'est construite sur l'échec de la navette américaine. Ça, les Américains, évidemment, ne s'en rendent pas. Les militaires, vous voulez s'en servir pour espionner un peu le monde entier et tourner autour de la Terre ? C'était quoi l'objectif au départ ? Parce que l'objectif du départ, il tient dans le nom de la navette, c'était au départ un taxi pour l'espace. Pour 50 millions de dollars, on était censé aller... Parce que techniquement, elle était révolutionnaire, cette navette. Alors, sur le papier, techniquement, c'était encore une fois un oiseau spatial absolument fabuleux. La promesse de la navette, c'était en gros 50 vols par an, ce qui représente à peu près un vol par semaine. Cette promesse n'a jamais été tenue. Et cette nouveauté qui permettait aussi d'atterrir sur une piste ? Alors, le programme annonçait 50 à 60 vols par an. Et la réalité, c'est en 85, le record a été de 11 vols en un an. Et on sait ce qui s'est passé depuis 86. Et pourquoi parce qu'il y avait des problèmes techniques ? Des lourdeurs techniques, en fait. L'engin n'a jamais marché, pour le dire clairement. C'est-à-dire que la navette spatiale, à chacun de ses vols, devait pouvoir repartir. En fait, la remise en ordre, la remise en marge de la navette, de ses moteurs, de son revêtement de tuiles, de protection, a coûté à chaque fois une fortune. Et on s'est retrouvé avec un engin qui a coûté en gros. Mais où est-ce que ça pêchait, techniquement ? Je crois sincèrement que l'industrie spatiale a menti, en fait, à la NASA, c'est-à-dire a fait des promesses complètement farfelues, il n'y a pas d'autre mot, à la NASA. Et l'engin n'a jamais fonctionné. Alors, on va peut-être commenter ces images, parce qu'on est tout proche quand même. Parce qu'on est à 4 minutes de décollage, toujours à 17h26. Serge Brunier, dernière fois qu'on voit ce pâté, on vient de voir de la fumée s'échapper de la navette spatiale. Alors, techniquement, cette fumée, c'est quoi ? Ça, c'est tout à fait normal. C'est les moteurs principaux de la navette elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment précis dans la navette ? Qu'est-ce qui se passe 3 minutes, 4 minutes avant le décollage ? On commence par mettre en route les moteurs principaux de l'engin, c'est-à-dire les 3 moteurs qui sont derrière la navette elle-même et qui sont alimentés par l'énorme réservoir que l'on voit coller à la navette. Alors, de manière très anecdotique, vous remarquerez que la navette est toujours présentée sous son meilleur profil, c'est-à-dire celui d'oiseau, enfin d'avion, pardon, d'avion spatial. Et on oublie toujours de la montrer de l'autre côté, c'est-à-dire sous son aspect réel, qui est un gigantesque bidon rempli d'hydrogène. Et nous sommes en ligne avec Patrick Baudry, donc en ligne depuis Cap Calaveral. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez été le premier Français à participer à ce programme spatial américain. Alors, qu'est-ce qui se passe là sur place ? On est vraiment tout proche du décollage qui a été confirmé. C'est une émotion pour vous ? Oui, on est à 5 minutes, 5-6 minutes et les choses ont l'air de se passer correctement. Oui, bien sûr, c'est le dernier, ça va être le dernier tir de la navette, donc c'est une période qui se termine, une page qui se ferme. Et bien j'envie beaucoup les 4 qui ont la chance d'être à bord, là-haut. Ils ont beaucoup de chance, parce que ça va être un grand moment pour eux. Et aller dans l'espace, c'est toujours... Quelle est l'ambiance autour de vous ? On dit qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a 750 000 personnes, peut-être un million de personnes. Il y a une certaine amertume, il y a encore de l'excitation, de la joie. Comment est-ce qu'on vit ce moment depuis Cap Calaveral en Floride ? Il y a beaucoup de gens tout le long de toutes les plages, toutes les berges que l'on longe quand on vient sur le centre Kennedy. Il y a énormément de monde, effectivement, il doit y avoir un million de personnes cette fois-ci, presque autant que pour le tir d'Apollo 11. Et donc c'est une ambiance qui est assez géniale, c'est la fête. C'est la fête partout, même si c'est le dernier tir, c'est tout de même la fête. – Patrick Baudry, on sent bien d'ailleurs dans votre voix que vous êtes ému à voir ce dernier lancement aujourd'hui. On rappelle qu'en 1984, vous avez rejoint le corps des astronautes de la NASA et que vous avez préparé le premier vol spatial franco-américain, mission Discovery en 1985 en ce qui vous concerne. Si on se replace là dans le cockpit, on est maintenant à quelques minutes, à deux minutes du décollage. Qu'est-ce qui se passe pour les astronautes à l'intérieur ? – Ce qui se passe simplement, c'est qu'on espère que le compte à rebours va continuer sans problème particulier. Voilà ce qui se passe. Puis on attend l'allumage des moteurs tout en bas à quelques temps. – Vous restez avec nous, Patrick Baudry, on va essayer de commenter cette image. Qu'est-ce qui se passe là ? – Là, c'est l'alimentation du réservoir de la navette qui a été découplée. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en principe, le tir va avoir lieu. On est en train en fait de libérer tout doucement la navette spatiale de toutes ses attaches au sol. Donc on va bientôt voir en principe les trois réacteurs s'allumer. Puisque les moteurs principaux de la navette s'allument bien avant le tir, proprement dit, pour des raisons de sécurité, parce qu'on peut les arrêter en cas de difficulté technique ou météo. Ces moteurs peuvent être arrêtés. En revanche, quand vous verrez les deux boosters, c'est-à-dire ces deux grosses fusées d'appoint qui sont de part et d'autre de la navette, eux, se mettent à fumer, c'est qu'on sera pratiquement parti. Alors là, on est à un peu plus d'une minute. Qu'est-ce qu'on voit ? Pour l'instant, les boosters ne sont toujours pas allumés, mais ça ne devrait pas tarder. Ils commencent à s'allumer à peu près à combien de temps ? On va le voir. Les trois moteurs principaux vont être allumés une dizaine de secondes avant le décollage. Et le côté à rebours qui a commencé, là, une minute dix. Donc on a une minute. Oui, il y a quelques dizaines de secondes à attendre pour voir les trois moteurs principaux s'allumer. On peut encore arrêter le lancement à 54 secondes précisément ? En ce moment, il n'y a rigoureusement aucun problème pour arrêter le lancement pour encore une quarantaine de secondes. Vraiment, le moment critique du décollage, on le voit à l'antenne, ce sont les deux boosters, c'est-à-dire ces deux fusées blanches qui sont de part et d'autre du réservoir. Ce sont deux gros pains de poudre, j'ai envie de dire, et à partir du moment où vous les allumez, ils brûlent jusqu'à la fin de leur combustion. Donc là, ça ne va pas tarder, à par exemple. Quand on est comme ça à 40 secondes, il y a un lancement. Là, typiquement, on peut encore, en cas de gros, gros... Ça n'est jamais arrivé, heureusement. En cas de gros, gros problème technique, on peut encore évacuer les astrements. On vient d'arrêter le compteur, là, ça signifie quoi ? 31 secondes ? Qu'ils ont probablement un problème technique, d'ordre, peut-être informatique, c'est-à-dire que vous avez plusieurs ordinateurs à bord qui échangent des informations, des millions d'informations, en fait, par seconde. Et pour s'entendre, tout ça a été testé ? Ça veut dire que le lancement est annulé, est reporté ? Peut-être que le compte à rebours, alors là, j'entends pas les commentaires en anglais, mais peut-être que le compte à rebours va reprendre dans quelques secondes ou dans quelques minutes. Il faut bien comprendre une chose. Oui, quel est le type de problème ? La navette, pour simplifier, la navette ne part pratiquement jamais à l'heure. Donc on est rassuré. Oui, non, d'une certaine façon, c'est normal. C'est une machine, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'une invraisemblable complexité. C'est un pari technique extraordinaire, il faut bien le reconnaître, même si, de mon point de vue, c'est évidemment un échec complet. Et la sécurité pour les astronautes est telle à bord qu'effectivement, dès qu'un des trois ordinateurs de bord dit « j'ai une information discordante, on arrête tout ». Ces navettes, on a souvent mis en cause la fiabilité de ces navettes américaines. Il y avait vraiment de réels problèmes ? Avec raison, puisque là, on assiste au 135e tir, et sur ces 135 tirs, deux tirs ont malheureusement échoué avec la mort de 14 astronautes. Donc le pourcentage de réussite de la navette est terriblement faible. Il est plus faible, par exemple, que les antiques fusées soviétiques et les antiques fusées russes, qui sont de simples fusées classiques, avec juste une capsule au sommet, un peu comme à l'époque Apollo, en fait, américaine. Et ces fusées qui sont russes, elles fonctionnent. Alors, accident Challenger, c'était en 1986, accident aussi de Columbia en 2003, 14 morts au total. Vous l'avez dit, c'était quel genre de problème technique ? En fait, malheureusement, ces deux catastrophes sont presque structurelles, j'ai envie de dire, à la navette américaine. Encore une fois, cet engin, qui techniquement est formidable, est dangereux au décollage, parce qu'on ne peut pas sauver les astronautes pendant quelques minutes. Il faut attendre. Ah, le compteur vient de repartir. Je vous interromps, apparemment, ça devrait être plus tarder du tout. Donc, problème informatique, d'après vous. Ah, c'est courant, hein ? Oui, c'est très classique. On devrait donc assister à ce décollage dans quelques secondes. Si vous nous suivez, nous sommes en direct avec ce dernier décollage. Voilà, il s'allume, hein ? Les moteurs s'allume, ça c'est, voilà. Là, on peut encore les éteindre. On peut encore les éteindre, on peut encore revenir en arrière. Et là, il faut attendre, le décollage, voilà, c'est parti. Ce sont les deux booster à poudre, qui pour l'instant... Alors, que dit le commentateur à ce moment-là, là, exactement ? Pas que le vol se déroule bien pour le décollage. Actuellement, c'est surtout les deux fusées d'appoint qui soulèvent la navette. La navette ne part pas toute seule. La poussée primaire de la navette américaine, ce sont ces deux booster à poudre qui vont se détailler. Avec des caméras qui sont embarquées, là, soit ici une caméra embarquée. Les images très approchées. Alors, à partir de quel moment la navette va prendre son envol toute seule ? Eh bien, il faut attendre la séparation de ces deux boosters. Pour l'instant, le vol, la navette traverse des nuages, donc ça se passe très bien. On atteint une altitude qui va bientôt être suffisante pour qu'en cas de, malheureusement, de problèmes techniques, on puisse ramener les astronautes, puisqu'il suffirait à ce moment-là de laisser planer la navette jusqu'au pas de tir. Mais, pour l'instant, tout se passe bien. Donc là, on est à deux minutes après le décollage. Là, si tout s'est bien passé, normalement, c'est qu'ils sont sauvés. Là, en principe, on devrait plus avoir de problème technique. Le télescope a du mal à suivre, puisqu'on traverse les nuages. Un temps du enjeu, quand même, en altitude. Un temps du enjeu, d'ailleurs, qui a failli faire qu'il y ait un report. Finalement, ça s'est arrangé au cours de la journée. Là, ils sont beaucoup, beaucoup plus loin que les nuages, donc il n'y a plus de problème de météo. Et on attend, en fait, à ce moment-là du vol, tout le monde attend la séparation des deux boosters, en fait, qui libérera la navette et son réservoir. Qui se fait assez rapidement. C'est quelques minutes après. C'est très rapide, cette phase de séparation. Et d'ailleurs, elle est visible, généralement, si la météo le permet. Mais on voit parfaitement la séparation. C'est qui avait fait penser en 86 aux personnes qui assistaient au vol, qui ont imaginé voir, en fait, la séparation des boosters, alors que c'était la navette qui explosait. À partir de ce moment-là, là, il n'y a plus de soucis. La navette est bien partie. Ils sont en train de se séparer, regardez. On les voit en direct. La séparation, on voit bien, c'est une très belle image. Ces deux faisais à poudre sont séparées. Elles vont retomber dans l'océan Atlantique. qu'au bout d'un parachute. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les astronautes qui doivent commencer à souffler. Alors justement, on rappelle qu'il y a à l'intérieur la navette. On porte un équipage composé de trois hommes et une femme. Le commandant de bord, il s'appelle Chris Ferguson. Il a 49 ans. Le copilote, il s'appelle Doug Hurley, 44 ans. Deux spécialistes de mission. Sandra Manus, 46 ans. Et Rex Wallheim, c'est le quatrième âgé de 48 ans. Ça doit être une mission, une pression extraordinaire pour ces astronautes. Et un énorme honneur aussi d'être à l'intérieur de cette dernière navette. Du point de vue de l'astronaute, c'est un vol extraordinaire. Vous pensez comment ils ont été choisis ? Alors non, oui, on le sait, mais moi je ne le sais pas en tout cas. Non, ce qui est important, c'est qu'ils sont quatre à bord. Ils ne sont pas si jeunes que ça, 49, 46, 48 ans. Peut-être l'expérience qui a été récompensée. Les astronautes en général ne sont jamais jeunes puisque c'est une génération, généralement, qui vient de l'aviation, de l'aviation de chasse. Donc c'est un second métier pour la plupart des astronautes qui commencent cette carrière à 35, 40 ans. Et comme il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, ils attendent parfois 5, 10 ans, 15 ans pour voler. Alors avant une mission telle que celle-ci, ça demande un gros travail de préparation pour les astronautes ? Il y a des années de travail à Houston, dans le centre d'entraînement, en particulier dans une piscine qui permet de faire de la manipulation dans une sorte d'appesanteur reconstituée, j'ai envie de dire. Donc ils sont en scaphandre et ils se déplacent dans ce milieu. Dans des avions aussi, qui sont des avions qui permettent de simuler cette fois-ci réellement l'appesanteur, c'est-à-dire qu'ils font des paraboles dans l'atmosphère terrestre et qui permet aux astronautes de s'accoutumer à l'appesanteur. Voilà, et on voit cette image, on l'a revoit, ces images en direct du décollage. Voilà, un moment historique, donc décollage réussi pour Atlantis, et 135e mission et dernier décollage d'une navette américaine depuis la base Cap Canavera. On suivra bien sûr l'atterrissage. Cherche, dernière précision, l'atterrissage est prévu quand ? Dans une dizaine de jours. Merci d'avoir été avec nous en direct. Merci beaucoup. Et on va parler des vacances d'été, week-end, deuxième week-end de départ en vacances, chargés sur les routes mais aussi dans les gares. Alors sur les routes, ce vendredi est classé orange. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !